... Mesdames et messieurs, merci de choisir Canal Congo Téléviseur pour vous informer. Et bienvenue à cette grande édition du journal. 1er février 2022, cela fait exactement 5 ans depuis le décès d'Etienne Tshisekedi Ouamouloumba. Pour cette occasion, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo, a dévoilé son monument situé dans la commune de l'Anseillé. Autre détail dans cet élément de Gisele-Olivier Thoreau. C'est le 1er février 2017 que Etienne Tshisekedi a tiré sa révérence de suite d'une embolie pulmonaire. L'âge de 84 ans était né le 14 décembre 1932. Etienne Tshisekedi Ouamouloumba, ancien premier ministre, candidat à la présidentielle de 2011, président de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, a marqué l'histoire politique de la République démocratique du Congo jusqu'à sa main. Mouga et Kofipona Moïbi ! C'est le 30 mai 2019, quatre mois après l'accession au pouvoir de son fils Félix Tshisekedi, que la députée du sphinx de l'Émété arriva à Kijasa, a appris que son corps est resté pendant deux ans conservé dans un funéranium près de Bruxelles, en attendant une entente entre sa famille biologique, l'UDPS et le pouvoir en place. Et c'est à l'occasion de la commémoration du cinquième anniversaire du décès de Tshisekedi Ouamouloumba que son fils, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshidombo, a dévoilé son monument situé dans la commune de l'Intélie. D'une dimension de 8,50 mètres de hauteur et 2,50 mètres de largeur, pesant deux tonnes, le monument d'Étienne Tshisekedi est parti d'une initiative du médecine gospel Mike Kalambay. C'est un assemblage d'acier et de résine sur une base de tôle strellée, une couche de zinc et patine calosique pour la protection de l'œuvre contre les intempéries et pour une longue durée de vie avec entretien périodique. L'œuvre est une conception du promoteur d'art Oscar Manekunda. Notez que cette grande bâtisse représente le combat qu'a mené Tshisekedi Ouamouloumba de son vivant. Opposants historiques, c'est comme ça qu'étaient présentés les sphinxes délimités. Etienne Tshisekedi Ouamouloumba au niveau international, encore l'analyste politique et membre du réseau Magma de l'UDPS, ont l'appelé ainsi étant donné qu'il était resté constant dans sa position de lutte contre les systèmes dictatoriales que présentaient les maréchales Mobutu. Il est ici interrogé par Dedimoujinga. Pour Dan Gandou, analyste au sein du réseau Magma de l'UDPS, Étienne Tshisekedi Ouamouloumba était qualifié d'opposant historique car il était resté constant dans sa position de lutte contre les systèmes dictatoriales qui représentaient Mobutu. Que l'homme de Tshisekedi, Étienne, n'était pas n'importe quel opposant. C'est-à-dire qu'il ne s'était pas opposé au pouvoir en place qui était celui de Mobutu par le simple fait de peut-être se retrouver en dehors du pouvoir. Mais lui-même était dans le pouvoir et il a critiqué le pouvoir et s'est opposé au pouvoir. Et il est resté constant dans sa position de lutte contre les systèmes dictatoriales qui représentaient M. Mobutu. Voilà pourquoi, au cours des années, RG a trouvé que malgré que Mobutu était en train de combattre l'opposition, de museler l'opposition, mais Étienne Tshisekedi est resté égal à lui-même et il l'a fait face à Mobutu. C'est ainsi qu'il a été appelé et qualifié d'un opposant historique. Et puis notre rapporteur, Dédit Moujinga, est descendu à la 10e rue Lumeté, siège du parti U2PS, pour s'enquérir de l'atmosphère qu'a régnée. Et c'est le mardi 1er février 2022. Ainsi a-t-elle tendu le micro aux combattants de ce parti politique. Suivez. A la 10e rue Lumeté, les combattants de l'U2PS étaient débuts pour commémorer la 5e année de disparition du leader Maximo Étienne Tshisekedi wa Moulouma. C'est le mardi 1er février 2022. La base de l'U2PS se souvient du combat de sphinx de l'U2PS. La base de l'U2PS se souvient du combat de sphinx de l'U2PS. La base de l'U2PS se souvient du combat de sphinx de l'U2PS. La base de l'U2PS se souvient du combat de sphinx de l'U2PS. La base de l'U2PS se souvient du combat de sphinx de l'U2PS. La base de l'U2PS se souvient du combat de sphinx de l'U2PS. La base de l'U2PS se souvient du combat de sphinx de l'U2PS. La base de l'U2PS se souvient du combat de sphinx de l'U2PS. La base de l'U2PS se souvient du combat de sphinx de l'U2PS. La base de l'U2PS se souvient du combat de sphinx de l'U2PS. La base de l'U2PS se souvient du combat de sphinx de l'U2PS. Cette activité s'est déroulée au quartier général de la Monusco située dans la commune d'Ngaliema. Nancy Iléka nous en parle. Sous le haut patronage de la ministre de la Justice-Garde de Sceaux, la directrice de cabinet, Pélagie-Ebeka, a ouvert le 31 janvier 2022 la journée de réflexion sur la décogestion des prisons et les contrôles de la détention préventive au quartier général de la Monusco à Kinshasa Ngaliema. Cet atelier est organisé par l'Organisation mondiale contre la torture et l'Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux et le bureau conjoint des Nations unies au Trois-de-Land. Nous profitons de cette occasion pour vous souhaiter nos voeux les meilleurs de santé, de paix et de réussite pour cette année. Nous remercions sincèrement Son Excellence Madame la ministre de la Justice-Garde de Sceaux pour avoir accepté de parrainer cette activité importante pour des milliers de Congolais qui aspirent à la liberté, à la justice et à la satisfaction des droits fondamentaux dans tous les lieux qu'ils se trouvent, y compris les lieux des détentions en République démocratique du Congo. Nos remerciements s'adressent également aux partenaires dont le Bureau conjoint des Nations unies au droit de l'homme, BCNUDH, et l'Organisation mondiale contre la torture, OMCT. Célon, Pélagy et BK, dircap de la ministre de la Justice, a rélevé le défi de ce ministère qui consiste à réfonder le système carcéral congolais. La prison moderne doit de nos jours être un lieu où le temps de la détention est mis à profit pour obtenir l'amendement du détenu et préparer sa réinsertion dans la société et non un lieu de détérioration de sa santé ou d'anéantissement de sa vie. Or, cet objectif ne saurait être atteint tant que nos centres de détention seront confrontés aux problèmes de surpopulation carcérale. Le défi qui est le nôtre est donc de répondre aux soucis de la refondation de notre système carcéral par la promotion des valeurs constitutionnelles en cette matière qui font de la détention une exception et non une règle. Dans quelques mois, un centre capable d'accueillir les femmes et les enfants détenus sera opérationnel à Benzeke-Fouti. Par ailleurs, dans le cadre de la réforme du système pénitentiaire, le ministère de la Justice a déjà finalisé grâce au concours de l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO les projets de loi et de décret irrelatifs qui attendent l'approbation du gouvernement pour leur adoption. Renforcement des capacités du personnel du cabinet du ministère de la Justice en ce qui concerne la gestion, les traitements de courriers dans l'objectif d'aider le personnel à gérer le flux de courriers entrant et sortant. Détail dans cet élément dénoncé les cas. Encore une fois de plus. Le ministère de la Justice reçoit des centaines de courriers par jour et pour rentabiliser le temps de réaction des réponses à ces courriers, une formation e-courrier a été organisée au palais de justice en faveur des membres du cabinet intervenant dans ce circuit. La directrice du cabinet de la ministre de la Justice, Pélagy Ebeka, a déclaré que c'est une initiative à louer et à féliciter parce qu'il a plu à la ministre de l'État, ministre de la Justice et garde de Soros Moutombo, de décider d'initier ce processus de la matérialisation de tout ce qui est courrier. Selon elle, c'est la première phase qu'il vient de démarrer. Parce qu'il a plu à son excellence, madame la ministre de l'État, ministre de la Justice et garde de Soros, de décider d'initier ce processus-là de la dématérialisation de tout ce qui est courrier. En fait, c'est la première phase, on va évoluer, mais pour l'instant, c'était par rapport à la gestion des courriers, le programme qu'on a appelé e-courrier, qui consiste à aider le personnel à gérer le flux des courriers entrant et sortant. Parce que je vous assure, au ministère de la Justice, le ministère c'est un méga-ministère, parce que nous comptons pas moins d'une centaine de courriers par jour. Ça c'est vraiment la moyenne. Et quand ça chauffe, nous pouvons facilement atteindre plus de 100, voire même 200 courriers par jour. Michael Oumanisha, représentant 10 solutions, une société qui a mis en place un système de gestion des courriers pour le ministère de la Justice, a indiqué que ce système permet de mettre en musique tous les courriers reçus. Il permet aussi aux différents acteurs du ministère de la Justice d'avoir un aperçu et une certaine fluidité par rapport au délai et de respecter les deadlines pour que le travail soit fait de manière efficace. La procédure, c'est que comme tout courrier, commence par être enregistré au service de courrier et ensuite ce courrier est envoyé au CECAP, qui le redirige aux différents conseillers en fonction des tâches qui leur sont attribuées, moyennant une notification mail ou SMS qui permet partout où vous êtes d'avoir accès déjà à l'information par rapport au courrier. Avec e-Courrier, il est impossible de retrouver les courriers officiels sur les réseaux sociaux sans autorisation. Ce système permet aux utilisateurs et à l'administration centrale d'avoir une mainmise sur toutes les actions qui sont posées pour que la personne qui sera à l'origine des fuites de documents puisse en répondre. D'un ministère à un autre, le ministre de la Santé, Publique, Hygiene et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbongani s'active dans l'assainissement de milliers hospitaliers en République démocratique du Congo, qui fait partie des préoccupations majeures de son ministère. La salubrité des établissements médicaux fait partie des préoccupations majeures du ministre de la Santé, Publique, Hygiene et Prévention. Pour le Dr Jean-Jacques Mbongani, l'assainissement de milliers hospitaliers de la République démocratique du Congo est une question qui mérite des réponses du douane. Et en attendant la mobilisation des ressources nécessaires par l'État pour faire face notamment à la problématique de l'évacuation régulière, des immondices au sein des structures sanitaires, cas de l'hôpital général des références de Kinshasa, le ministre de la Santé, Publique, Hygiene et Prévention dirait être très touché suite à une vidéo publiée dans les réseaux sociaux avec les commentaires tendancieux au sujet de la gestion du MAMA-EMO qui est par ailleurs en pleine réhabilitation et modernisation, s'est personnellement impliqué pour l'évacuation si rapide des immondices amassés dans ces centres de stockage de cette formation sanitaire de la capitale congolaise. Une intervention qui a été saluée par le médecin directeur de cet hôpital public, docteur Jean-Paul Divengui Nzambi. Nous avons un tel soutien qui a été saluée par le médecin du MAMA-EMO parce que nous avons un conseil de l'hôpital général. Nous avons un préoccupation de l'hôpital général et une préoccupation. Nous avons un préoccupation de l'hôpital général, nous nous avons un préoccupation de l'hôpital général. la salité n'y a pas de produit dans Maman Yemo. La salité n'y a pas de produit dans Maman Yemo, c'est-à-dire que même pendant que tout ça l'interview, la salité est allée dans le morgue central. C'est-à-dire qu'il y a la paix et la paix dans notre pays dans le pays où il y a 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 l'entreprise où il y a l'entreprise où il y a l'entreprise. Moi, j'ai l'image de la directrice de l'ariti et je suis resté en tant qu'on met dans la porte d'entrée dans le site et dans le stockage où il y a une paix et il y a un an. Et parlons de la visite qu'a effectuée le ministre de la coordination de la diaspora du Congo Kinshasa avec le ministre du développement riral François Robota dans l'enceinte de l'entreprise Congo. réservoirs situés dans la commune de Limité. Reportage. Point focal du programme du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké, dit pour le développement à la base à partir de 145 territoires. Le ministre de Développement Rural, François Rouvauta, en compagnie de la coordination de la diaspora du Congo-Kinshasa-Sédekine, ont effectué une visite de l'enseigne de l'entreprise Congo-Réservoir ce 30 janvier 2021 dans la commune de Limité. La délégation s'est rendue compte d'expertise des établissements Congo-Réservoir, une entreprise de trois Congolais pouvant localement produire des unités de capacités confondues pouvant sillonner tous les affluents et concluants, lacs et autres cours d'eau navigable du bassin Congo pour apporter un grand soulagement dans le secteur de transport en commun, de personnes et des biens, ainsi que des produits dans le Congo profond, dont le principal bénéficiaire de ces vastes projets d'éveloppement est d'abord le peuple congolais. La Sédekine, appuyée par des partenaires financiers, notamment la société NBB SARL, déterminée et engagée à mettre à la disposition de ce vaste projet des moyens conséquents à l'auteur des ambitions de la RDC dans le souci d'impulser rapidement les développements intégrals et durables de la République démocratique du Congo. Je suis sincèrement satisfait, moi, à ma qualité de ministre d'Etat, ministre du Développement Rural. Vous savez que nous avons plusieurs domaines d'intervention parmi lesquels les voies de dessert agricole. Et les voies de dessert agricole, il n'y a pas que les routes. Donc nous avons des voies terrestres, nous avons également des voies fliviales, c'est-à-dire le fleuve et les rivières. Donc je suis satisfait, je promets déjà qu'une équipe de mon ministère participera à ce forum qui va s'organiser fin avril. Notez que cette visite dans l'enceinte de l'entreprise Como Réservoir s'inscrit dans le cadre des préparatifs du Forum économique de la diaspora revue le 28 avril au 1er mai 2022 à Genval en Belgique, à Saint-Puynes-sur-Seine en France et à Cologne en France. A Béni, au Nord Kivu, le ministère public a réquis des ans de servitude pénale contre 12 militants de la Lucha qui avaient manifesté contre l'état de siège. Autre détail dans cet élément, que nous propose Gisele-Olivier Tocco ? C'est pour avoir manifesté contre l'état de siège que le ministère public a réquis deux ans de servitude pénale principale contre 12 militants du mouvement citoyen lutte pour les changements Lucha détenus depuis novembre 2021 à la prison centrale de Kambahi à Béni, au Nord Kivu. Ils étaient arrêtés par le fort de l'ordre le 11 novembre 2021 à la mairie de Béni alors qu'ils manifestaient contre l'inefficacité de l'état de siège. C'est en effet ce mardi 1er février 2022 au cours de l'audience ténue devant les tribunaux militaires de garnison des Béni-Boutembo que le réquisitoire a été prononcé. L'organe de la loi charge de 12 militants de la Lucha des désobéissances civiles pour avoir violé la mesure de l'autorité urbaine interdisant la ténue de leurs manifestations publiques. La nouvelle a alimenté les débats sur les réseaux sociaux. Maître Gims et Dadjou ont fait ambassadeur de la culture congolaise par le chef de l'état Félix-Antoine Tchiseguedi-Chilombo qui leur a remis leur passeport diplomatique. Une pilule amère pour certains compatriotes. Interrogé à ces sujets, l'analyste politique et spécialiste des questions diplomatiques Joseph Nkoy ne trouve aucune violation de la loi commise par le chef de l'état Félix-Antoine Tchiseguedi-Chilombo. Il a été interrogé par Gisèle Olivier-Toko. L'analyste politique et spécialiste des questions diplomatiques Joseph Nkoy n'y trouve aucune faute, aucune violation de la loi commise par le chef de l'état en décorant Maître Gims et Dadjou, ambassadeur culturel de la République démocratique du Congo. Conformément au décret 09-10 du 30 mars 2009 portant réglementation de l'octroi des passeports nationaux en République démocratique du Congo, il est reconnu au président de la République, au premier ministre et au ministre des Affaires étrangères d'octroyer les passeports diplomatiques à un sujet congolais ou étranger avec pourmission que ces derniers puissent défendre les intérêts de la République. Donc il n'y a aucune faute, il n'y a aucune violation de la loi qui serait commise par le président de la République en octroyant les passeports diplomatiques à nos deux frères congolais. L'article 8 du même décret dit ceci, on peut donner cela, on peut donner, octroyer les passeports diplomatiques même à un sujet étranger. Prenons l'hypothèse où Dadjou et son frère serré des étrangers, l'article 8 n'exclut pas la possibilité de pouvoir octroyer les passeports diplomatiques à un sujet étranger, mais à condition, j'insiste, que ces derniers puissent défendre les intérêts de la République. Je voudrais dire quoi ? C'est que les passeports diplomatiques, une fois qu'ils sont octroyés, c'est pour la défense des intérêts de la République. Ce n'est pas une faute de dire ou de les considérer comme ambassadeurs de la culture congolaise. Même si depuis leur carrière musicale a commencé, nos deux frères congolais n'ont jamais défendu la culture congolaise, après l'octroi de ces passeports diplomatiques, ils peuvent décider de défendre la culture congolaise. Donc, on ne donne pas les passeports diplomatiques parce qu'on a déjà défendu la culture congolaise dans les cas d'espèce. On octroie cela et à partir du moment où les passeports sont octroyés, les bénéficiaires seront maintenant dans l'obligation de défendre la culture congolaise parce qu'il s'agit du cas des jeunes frères qui sont des musiciens. Notez que l'artiste musicien, IMS, avait déclaré qu'ils ont une carte à jouer en tant qu'ambassadeurs de la rumba au moment où notre pays et sa musique soient immortalisés par l'UNESCO. Grâce à leur connexion, ils pensent amener à Kinshasa plusieurs artistes de grandes prénommées. Gibbs et Dadjou promettent donc leur implication pour le rayonnement culturel de la RDC. Et puis, en dehors de nos frontières, situation confuse ce mardi au Guinée-Bissau. Des tirs d'armes automatiques se sont fait entendre en début d'après-midi autour du palais du gouvernement en plein conseil des ministres extraordinaires qui réunissait le président de la République, Umaro Sisoko Ambalo, et le premier ministre du Guinée-Bissau, Nino Gomez-Nabia, et les restes du gouvernement. La séance avait été interrompue et la nouvelle a créé la débandade dans les centres-villes du Guinée-Bissau. Les écoles sont restées fermées, les enfants sont rentrés chez eux. Les militaires sont rentrés vers 17h30 de ces mardis dans les palais du gouvernement à Bissau. Et ils ont ordonné la sortie de membres du gouvernement sans que l'on sache où se trouve réellement le président de la République et le premier ministre. Voilà, mesdames et messieurs, c'est cette note que nous mettons un terme à cette grande édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Canal Congo Télévision. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada